... Bonjour ! Bienvenue à vous qui êtes chez vous. Merci d'être avec nous. Merci au public qui nous accompagne sur ce plateau. Vous êtes bienvenus. Vous regardez la première de Je t'aime, etc. saison 2. On est très heureux de vous retrouver, d'autant plus que pour ne rien vous cacher, on avait un petit pincement au cœur quand même avant cette première. Oui, parce qu'on se demandait si vous, qui nous regardez chaque jour, vous seriez au rendez-vous. Pour nous rassurer, on est parti dans la rue, vous vous interrogez, et vos réponses nous ont fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes content du retour de Je t'aime, etc. ? C'est génial ! On se dit qu'on vit un moment historique. Dans 20 ans, on s'en souviendra encore. C'est incroyable. Franchement, ce n'est pas de mots, mais incroyable. Je suis très content. Merci ! Merci. 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 Vous êtes formidables, mais nous aussi, on vous aime. D'ailleurs, on a préparé plein de nouveautés cette année, et on était tellement impatients qu'on n'a pas résisté. Vous les présentez en avant-première. Vous savez que Caroline fera des reportages. Il n'y a pas de mots, c'est le plus beau des cadeaux. C'est un bonheur indicible. On aura aussi des cas pratiques sur l'amour. Il n'y a rien de mieux, quoi dire que plaisir. C'est un délice. On ira voir des stars dans leur chambre. Merci à toute l'équipe. Merci à tout ça. C'est parfait. C'est tout. C'est juste génial. Et André aura la boule à zéro. Merci, Dédé. C'est trop de bonheur. Il paraît que vous êtes même des milliers déjà réunis partout en France pour regarder la première de Je t'aime, etc. Alors je vais demander, on va y arriver, je pense, à notre réalisateur si on peut avoir une image, s'il vous plaît. On est en direct. Mais vous êtes magiques, vraiment. On vous aime. C'est fou ce qui se passe. C'est complètement dingue. Même si j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces images quelque part. Tout. Bref. Au sommaire, cet après-midi, nous allons vous parler, évidemment, de toute l'actualité de l'amour et de la sexualité, et même de people. D'ailleurs, savez-vous qui était la star de l'été ? Brigitte Macron. Brigitte fait du jet ski. Brigitte fait du VTT électrique. Brigitte fait des bains de foule. Impossible d'échapper à la première dame cet été. Si les critiques n'épargnent plus son mari, Brigitte Macron reste toujours très populaire. Sur les réseaux, certains eusent vous-même un véritable culte. Alors sommes-nous tous tombés amoureux de Brigitte ? On en parlera. Et puis, il y a des choses que vous avez peut-être toujours rêvé de faire dans votre vie, mais vous n'avez jamais osé sauter le pas. Eh bien, cette année, Caroline Diamant va les tester pour vous. On suivra sa première fois dans un défilé de haute couture, direction la Fashion Week, pour le show de Jean-Paul Gauthier. Chic, chic, chic. Et puis, l'amour peut-il aider à supporter l'insupportable ? Jean-Pierre Marundiou s'est retrouvé près de 5 ans en prison au Qatar. Loin de sa femme, loin de ses enfants. Nous avons suivi son retour parmi les siens après le cauchemar. Comment retrouver sa place de mari et de père ? C'est un témoignage exceptionnel que nous allons vivre ensemble. Ça vous dit ? Alors, on y va, c'est une minute. C'est dingue ! Et merci d'être avec nous pour cette première DGTAM, etc. saison 2. Ils sont là, nos vaillants messagers de l'amour dans les starting box pour répondre à toutes vos questions, à vos joies, à vos envies, à vos chagrins. Regardez qui est là. Notre sexologue, Alexandra Hubin. Notre psychologue, Caroline Veil. Notre tendance et réseau sociologue, Janine Goudili. Notre courrier du chœurologue, Caroline Diamant. Et notre music-œurologue, André Manicot. Comment ça va ? Saison 2, 2-3 champions du monde. Nous, on est les champions du monde de l'amour. C'était pas un été de fou. C'était dingue. On est champions du monde de l'amour. Mais on se dit que ces images étaient aussi pour nous. On est comme ça, quoi. Mais la bande de Je t'aime, etc. C'est vous, mais c'est aussi eux. Regardez, ils sont là. Muriel, Alassane, Sonia, Steyn. Vous aussi, Victoire. Et puis, il y a Loulou aussi. Vous qui nous regardez et qui pouvez désormais, à chaque fois, nous envoyer vos questions sur le hashtag de l'émission. Hashtag JTMETC. Ou encore à notre adresse mail. Toutes les questions sont les bienvenues, vous le savez, dans cette émission. Est-ce que ça va, vous ? Mais très bien. L'été fut bon. Oui, très bien. L'été fut chaud. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Vous m'avez manqué les copines. En vrai ? On était ensemble il y a deux jours. J'ai eu le pomme. C'est vrai un peu. Mais vous aussi, vous m'avez manqué. Ben oui. Alors, question. Est-ce que quand vous étiez petit ou jeune, vous preniez une pâquerette et vous retiriez chaque pétale ? Je t'aime un peu, beaucoup. Bien sûr, je me souviens de ça. Vous avez compris le principe ? Oui. Ça tombe bien, c'est notre nouvelle rubrique. Regardez. Alors, le principe, c'est très simple. Je vous donne une info et vous me dites si vous l'aimez un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout. Je sais que, par exemple, on a tous un smartphone autour de cette table qu'on peut envoyer, recevoir des photos. J'aime passionnément mon smartphone. Passionnément, mais c'est pas la question. Mais est-ce que vous aimez aussi la bonne vieille carte postale ? Oui. Ah, oui. Ah non, alors, Jeannan, elle a abandonné depuis longtemps. Oh, si. C'est tellement romantique d'écouter ça. C'est vrai ? Vous savez encore combien de cartes postales circulent chaque année ? À votre avis, comme ça ? Un million. 200 millions de cartes postales. Moi, je pensais que c'était fini, mais pas du tout. Mais dans toutes ces cartes postales, quelquefois, elles sont un peu coquines. On va en voir quelques-unes. Vous savez, ces cartes postales où l'on voit étrangement toujours en premier plan. Mais oui ! Sur le présentoir, vous allez, ou à côté d'un haut lieu touristique ou culturel. Et puis tout d'un coup, on aperçoit ces derrière de jeunes femmes. Vous les connaissez ? Bien sûr, on adore. Mais on a un peu honte d'aller les regarder, mais on a envie d'aller les regarder. Bah, un peu. Mais qu'est-ce qu'on écrit derrière ? Y'a qui on écrit ça ? Non, mais... Bah, c'était chaud. Coucou. 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 Avec l'adresse. Non, mais déjà, les cartes postales un peu coquines, vous aimez un peu beaucoup ? Ça, ça fait marquer. Passionnément, pas du tout. Passionnément. Passionnément, ça vous fait encore rigoler ? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Oui, on va pas rater une occasion de rire. Très bien. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout ? Bah, non. Si je t'envoie une carte... Mais quoi, pas du tout ? Non, une copine m'envoie ça. Je rigole. Un mec m'envoie ça. Non, mais une copine. C'est vrai ? Moi, je préfère les cartes postales coquines des années 1900. Elles étaient super coquines. Ah oui, elles avaient la cheville découverte. Non. Non, non, non. Elles avaient le tablier de sapeur bien en vue. Bon, alors... Moi, je trouve ça bien, mais il manque des cartes postales avec des mecs nus. Bah, pour le moment, il y a des cartes postales coquines avec des femmes. Et en tout cas, il y a une association féministe, ça s'appelle Femmes Solidaires, qui demande l'interdiction, Caroline Diamant, de ces cartes postales qu'elle juge sexistes, dégradantes pour l'image de la femme. Et l'association, elle a même contacté. Ça me fait rire, mais elle a appelé les imprimeurs pour leur demander d'arrêter tout de suite de produire ces cartes postales. Alors, je sais que nous sommes dans l'époque de MeToo, mais est-ce que vous pensez qu'on peut encore acheter et envoyer ces cartes postales ? Déjà dans le public, qui aime ces cartes postales encore ? Ah ! Mais oui ! Ah, bah la grande majorité est pour ces cartes postales. Quand on va avec ses enfants pour aller choisir une carte postale pour les grands-parents, ça... Pourquoi est-ce qu'il y a ça sur les photos ? Bah, c'est vrai, pourquoi la dame, elle fait le monde en tout avec un petit petit pioche ? Je vous propose quelque chose que vous, vous savez qu'on aime, voilà, que vous participez à cette émission. Si vous pouviez envoyer un maximum de cartes postales coquines à Caroline Veil et Janane Boudic à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Tu verras quand tes filles vont ouvrir le courrier, la tête. Vous verrez. Allez, une deuxième info. Comment vous réagissez si je vous dis what you want ? Who ? Baby, I'll get. Bien joué ! Bien sûr, on écoute, évidemment. On peut pas démarrer une saison 2 sans rendre hommage à Aretha Franklin qui nous a quitté il y a quelques jours. Et les Américains s'apprêtent à lui dire adieu lors de funérailles à Détroit, ça se passera vendredi. Eh bien, nous aussi, on voulait y rendre hommage. Elle a incarné tous les sujets qui nous tiennent à cœur dans cette émission. Elle a chanté, mais elle a aussi, André Manoukian, vous êtes d'accord, elle a vécu la conquête des droits civiques pour les Noirs américains, féministe avant l'heure. Elle a transformé cette fameuse chanson Respect en hymne des droits des femmes. Et puis jeune maman, à 13 ans, je vous le rappelle, à 13 ans, jeune, très jeune maman, puis épouse, puis amante. Elle a transformé tous ses malheurs, mais aussi tous ses bonheurs en chansons devenues, on peut le dire, immortelles. Donc si quelqu'un savait, à mon avis, injecter de l'âme dans la musique, c'était bien elle, Aretha Franklin, reine de la Saul. N'est-ce pas, André ? C'est très beau ce que vous venez de dire, injecter de l'âme dans des chansons, parce que cette chanson dont vous parlez, par exemple, Respect, à la base, elle est écrite par Otis Redding, mais à l'envers. C'est-à-dire que quand il rentrait de tournée, sa femme et ses gosses ne se calculaient pas. Au bout d'un moment, il en a fait une chanson en disant, hey les gars, c'est moi qui paye tout ici, tout ce que je vous demande, c'est d'avoir un peu de respect. Je savais pas que c'est dans l'autre sens. Elle, quand elle s'empare de cette chanson, ça devient un hymne, alors qu'elle change à peine quelques paroles. Elle garde essentiellement le sens de cette chanson, mais du coup, c'est la puissance de sa voix. Parce qu'elle a une voix qui est aiguë, mais qui, je veux dire, elle est en voix pleine. Quand on chante en voix aiguë, Diana Ross, tout ça, on prend une petite voix pour que ça passe. Elle, elle a ce truc insensé qu'ont très peu de chanteurs. Finalement, elle sonne comme une trompette, elle claironne. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle va être le porte-voix. Toutes les chansons dont elle s'empare, tout d'un coup, on découvre un sens qui n'était pas forcément dans la chanson à la base. C'est ça la grande magie d'Aréta Franck. Je suis sûre que chacune des chansons a participé à un moment donné de votre vie, a dû véhiculer une certaine émotion. Il y en a une en particulière que vous voulez qu'on écoute ? Moi, celle que je préfère, c'est « Say a little prayer ». On écoute quelques notes. Et c'est pareil, cette chanson, j'ai l'impression que c'est une chanson d'amour. En fait, c'est une femme qui pense à son mec qui est au Vietnam. Et elle lui dit tous les matins, quand je me lève, je me maquille et je lui dis une petite prière pour toi, pour que tu sois toujours vivant. Donc, du coup, elle va devenir carrément une militante, j'allais dire anti-Vietnam, simplement quand elle s'empare des choses. Elle prend les trucs, elle fout le feu. J'adore. C'est comme quand Caroline Diamant me prend la main. Elle fout le feu. Bah oui. Dès le début. Dès la première émission. Allez. Merci. Merci, André. On voulait, voilà, rendre un petit don à Aréta Franckini. Elle, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas actrice, mais on parle beaucoup d'elle en ce moment, parfois pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, elle est l'héroïne de notre nouvelle rubrique, On en parle. Alors, l'héroïne de cette rubrique, On en parle, n'est pas mannequin, mais elle s'habille, cela dit, en haute couture. Et malgré le fait qu'elle vit avec le même homme depuis 20 ans, elle fait régulièrement la une de la presse people. Elle ne passe pas ses vacances au camping, mais au fort de Brégançon. Je parle de... Bribri ! Bribri qui est... Brigitte Macron. Brigitte Macron, bien évidemment. Alors, Brigitte Macron, elle continue de fasciner la France et puis même les pays étrangers. On a regardé quelques articles qui concernent Brigitte Macron. Je vous lis un petit extrait comme ça. La première dame de France raffole de loisirs sportifs en tout genre. Après avoir été aperçue lors d'une virée en mer sur un jet ski, Brigitte Macron s'est offert une promenade à vélo à Brégançon. Parée de ses lunettes de soleil, Brigitte Macron était vêtue d'un t-shirt bleu cyan et d'un short foncé qui mettait en valeur ses jambes sculptées. On dirait qu'on parle donc d'une star de cinéma au cours d'un membre de la famille royale. C'est très... C'est étrange. Une hit girl un peu aussi. Une fille qu'on suit, qui est fascinante, qui est inspirante. Elle avait dit je vais remettre le prénom de Brigitte à la mode. Oui, elle a réussi. Alors justement, on va en parler puisqu'il y a un engouement autour de la première dame. Pourquoi ? Voici la réponse en image. Brigitte sur le tapis rouge. Brigitte à l'étranger. Brigitte entourée de célébrités. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est Bibi, notre présidente. D'ailleurs, 67% des Français seraient sous son charme. Elle vole même la vedette à Manu, qui lui ne satisferait plus que 39% des Français. Tu ne m'appelles pas Manu, s'il te plaît. Désolé, monsieur le président, mais Brigitte met l'état dans un drôle d'état. Scène de liesse, hystérie collective, fan en délire. La première dame de France recevrait jusqu'à 150 lettres par jour, soit trois fois plus que Carla Bruni, à l'époque où elle était première dame. Une équipe de dix personnes aurait même été missionnée pour répondre aux missifs de ses compatriotes. Côté presse, dès qu'elle fait la une, les magazines battent des records de vente. Une véritable icône. À l'étranger, elle incarne le chic à la française, au point que certains s'y verraient bien. Pas touche à Brigitte, la merloque. La presse anglaise aussi est sous le charme. Ilf, cougar, des termes qui ne lui rendaient pas justice. Alors, ils ont créé spécialement pour elle le terme wape. « Woman who is hot, intelligent, in our prime ». Une femme qui est sexy, intelligente et en pleine forme. Sur les réseaux sociaux, si on s'emballe, des groupes de fans fleurissent chaque jour. On la copie, on l'épille. Tout le monde n'a d'yeux que pour Bibi. La Bibi-mania est en marche. Bibi, bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler. Sa Majesté a même un t-shirt à son effigie. Et elle est la muse des créateurs de mode. Pour Karl Lagarpel, elle a les plus belles jambes de Paris. Elle est même ce qu'il y a de plus populaire en France depuis Brigitte Bardot. Bref, c'est la France. La France, c'est Brigitte. Ah, la petite Brigitte. Ah, Brigitte. Je suis faux de Brigitte. Vive Brigitte. Alors, sommes-nous tous amoureux de Brigitte Macron ? Bon, ça résume à peu près la situation qui s'est passé cet été. Mais c'est vrai qu'il y a des remarques où on n'est pas complètement à l'aise. La presse qui parle de son short moulant, la Garfel qui parle de ses jambes. Comme si on s'étonnait qu'une femme, finalement de son âge, puisse être sexy. C'est assez bizarre, non ? Oui, c'est complètement bizarre. Maintenant, je pense qu'on est dans une société de jeunisme. Et donc, on a plus l'habitude de voir, que ce soit dans les magazines ou sur Instagram, des jeunes femmes avec un micro-short. Après, je pense qu'on nous manipule aussi. Parce que, par exemple, moi, quand je vais dans un centre d'attraction, voir une femme qui est en haut talon, ça va me choquer. Ou de voir un prof d'université être en jeans roués, ça va me choquer aussi. Donc, c'est vrai que pour une première d'âne, on s'attend à avoir certaines tenues. Mais là où je dis qu'il manipule, c'est qu'en fait, son short, c'était en vacances. Et donc là, elle avait complètement le loisir, parce qu'elle n'était pas en fonction. Et donc, voilà, je pense qu'on peut vraiment se dire que c'est une femme ultra élégante. Et j'ai envie de dire qu'elle fait même passer un message de santé publique. En disant, mais oui, à 65 ans, on peut être belle et sexy. Être avec quelqu'un de plus jeune, être belle et tout. Elle remet les femmes de 50 et plus au goût du jour. Pour voilà, c'est-à-dire qu'il y avait comme ça un mouvement où on se sentait, on pouvait imaginer, laisser pour compte. Pas du tout. Elle est en train de donner un coup de peps, mais formidable. Mais c'est incroyable ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Que des gens créent des comptes, des captures pour absolument copier ses looks. Alors, elle a expliqué une fois que sa grand-mère l'avait vue avec une jupe longue. Et que sa grand-mère lui avait dit, oh bah dites donc, on dirait une grand-mère à poussière. Depuis, terminez les jupes longues. Donc, elle avait raconté cette anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans sa seule grande interview à ce jour, il me semble, c'était l'an dernier, pour le magazine Elle. D'ailleurs, ils avaient fait envoler les ventes à l'époque. Et une interview où elle ne parlait pas seulement de chiffon, bien évidemment. Elle évoquait ses combats contre l'exclusion, pour l'intégration des enfants autistes. Mais c'est vrai qu'on l'a depuis très peu entendue. Est-ce que ce n'est pas ça, la fascination, du fait qu'elle soit mystérieuse ? Mystérieuse, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une femme qui laisse apparaître l'émotion. Regardez toutes ces photos, elle sourit. Et surtout, il émane d'elle une gaieté absolument incroyable. Et c'est ça qui suscite ce mouvement, qui fédère ce capital sympathie qu'on sent autour d'elle. Elle est pleine de chaleur. Elle est pleine de chaleur. On sent que ça doit être quelqu'un qui croit à ce qu'elle vit. Et l'amour qu'elle a pour son homme, fascine aussi. C'est pas le fait qu'elle soit plus âgée, plus jeune. À la limite, ça peu importe, même si ça donne de l'espoir à des femmes de son âge d'aimer. Mais on sent qu'elle l'aime de manière tellement inconditionnelle qu'on a aussi un très beau conte de fées là-dessus. Cet été, elle est tellement scrutée, la presse s'est emballée par rapport à la soirée qu'Emmanuel Macron a passée avec la présidente croate le soir de la finale. Et en cause, ces photos qui ont été prises au stade olympique de Moscou. Et on y voit les deux chefs d'État complices, trop au goût de certains, qui n'ont pas hésité à répondre tout simplement des rumeurs, des fake news, et à fabriquer des fausses photos, par exemple. Vous les voyez là, défiler. Des fausses photos où on voit Emmanuel Macron qui touche le popotin de son homologue. Sauf qu'il s'agissait d'un montage, ce que l'AFP, évidemment, a signalé pour mettre fin aux spéculations. Je vous signale aussi que c'est parce que la présidente croate est très belle. Quand Nicolas Sarkozy claquait des bises à tout va à Angela Merkel, personne ne disait « il trompe Carla ». Elle n'a pas eu un montage. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Angela ! Angela ! Angela ! Angela, c'est pas la dernière ! Non, c'est rien ! Moi, elle me fascine parce qu'en plus, elle a ce truc dans l'air du temps. Elle est très branchée, elle suit les tendances. C'est pour ça que les créateurs l'adorent. Par exemple, sur les réseaux, effectivement, vous le disiez, Daphné, il y a plein de comptes de fans et elle, elle n'en a pas. Elle n'en a pas, donc on se dit « ah là là, on aimerait qu'elle en ait un » comme son mari qui a un million d'abonnés, qui est suivi par plein de monde. Donc elle a un truc un petit peu, on a envie d'en savoir plus. Et elle est rassurante quand même, il faut le dire. Bienveillante. Voilà, bienveillante. Bon, alors en tout cas, on s'est quand même intéressé un petit peu plus au cas de Brigitte Macron. Pas sur la taille et la longueur de ses jupes, mais on avait tout simplement, parce qu'elle adore ça, envie de savoir qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique. C'est André Manoukian qui va nous raconter tout ça. Vous avez enquêté André, alors, la playlist de Brigitte Macron ? Alors, c'est une playlist reconstituée d'après ses goûts et d'après ses expériences avec la musique. Alors, premier indice, à la fête de la musique dans l'Elysée, elle a dansé sur du Daft Punk. Mais oui, les DJ étaient venus mixés en plein milieu du palais de l'Elysée. Alors, c'est la première fois qu'on a une intrusion d'électro dans ce palais 18e. Le message qu'elle envoie, sans en faire des tonnes non plus, simplement, on fait une partie et on choisit des musiques un peu classes. Après, elle révèle des choses. Elle dit, dans une interview, qu'elle est fan de Vianney. J'ai trop aimé cliquer mes claques Contre des cloques et des poids J'adore sa voix, je te jure. Un sac à dos pour oublier Moi, je l'ai dit aussi que j'étais fan, mais tout le monde s'en fout. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne Fan de Vianney. Il a une voix extraordinaire. Il a une voix, il me fait penser un peu à Dick Angarn au début. Il a une voix un petit peu entre bébés. Je transpire de la moustache pour les garçons aussi, je dois le dire. Et il est intelligent et drôle. Ah oui, d'accord. Et mignon. Je l'aimerais bien comme gendre. Je voudrais bien qu'il épouse ma fille. D'accord, Brigitte. Alors ensuite, je vais vous faire un petit indice de ce qu'elle aime, Brigitte. Mais ça, il paraît que c'est Emmanuel qui joue ça au piano. Vous l'appelez Emmanuel ? La présidente de la République ? Michel. Jelmy. bon elle est pas mal cette playlist elle est pas mal c'est là c'est leur chanson d'amour c'est la déclaration. Très bien c'est le décryptage d'André Emmanuel. Mais d'ailleurs Madame Macron si vous nous regardez depuis l'Elysée vous pouvez vous aussi nous écrire et nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Des questions embarrassantes. Notre équipe en saison 2 est là aussi pour répondre à toutes les questions. Et on peut aussi faire une spéciale bien évidemment si vous voulez vous êtes la bienvenue parce que là il y a la roue des questions en fait qui est partie. Une question embarrassante c'est Lydie. Elle a 37 ans c'est pour vous Alexandra et elle dit pendant l'amour je fantasme automatiquement sur des scènes porno pour m'exciter. Grâce à ça j'atteins l'orgasme souvent et j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement. Est-ce normal ? Lydie a 37 ans. Déjà en sexologie le mot normal on ne l'aime pas. On le met de côté. En sexologie on va dire est-ce que c'est fonctionnel ou non fonctionnel ? Est-ce que c'est fonctionnel pour vous de convoquer des scènes pornographiques dans votre tête ? La réponse est oui. Est-ce que c'est fonctionnel pour la plupart des femmes de convoquer des scènes coquines dans leur tête ? La réponse est oui aussi. Hein ? Ah oui. Et oui. Alors pourquoi ? Tu penses qu'on pense à quoi ? Tu penses qu'on pense à quoi ? Et toi et moi quand on fait ? Mais non mais au mec c'est très normal. Et oui. C'est complètement fonctionnel. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait notre excitation sexuelle va réagir en fonction de deux mécanismes. D'abord le premier outil quand on fait l'amour dans le corps à corps c'est évidemment notre corps. C'est lui qui va nous ramener un maximum de sensations. Il va vibrer de mille feux. On va être concentré sur les caresses, sur tout le jeu qui peut se passer. Mais il y a un deuxième élément. C'est que le premier organe sexuel c'est notre cerveau. Et donc certaines personnes les utilisent moins, d'autres les utilisent plus. Généralement ça pose aucun problème. La seule contrainte c'est quand justement on a un ou une partenaire qui nous dit mais j'ai l'impression que tu n'es pas là. Que tes pensées sont ailleurs. Je ne te sens pas présent avec moi. Et donc là effectivement il faut essayer de basculer pour être plus connecté à ça. Sinon elle peut partager ses pensées avec son partenaire non ? Alors attention pas toutes en fait. Parce qu'il y a vraiment toute une série de pensées qui doivent rester dans son jardin secret. Donc les pensées qu'on peut communiquer c'est celles qu'on veut réaliser avec son partenaire et où son partenaire a un des premiers ronds. Mais c'est bizarre qu'une femme à chaque fois qu'elle a un rapport sexuel avec son petit copain pense à d'autres hommes ou à d'autres femmes, à d'autres situations qu'elle ne se voit pas avec la femme. Alors elle a dit que c'était des scènes pornographiques mais c'est pas spécialement pas avec son partenaire. Oui. Elle voit peut-être des parties. Je sais pas. Et quand bien même. Et quand bien même. Et quand bien même. C'est partir du moment où c'est fonctionnel et que ça lui permet d'avoir du plaisir et qu'en même temps elle est quand même connectée à l'instant présent, il n'y a aucun problème. Caroline. Quand bien même oui parce que c'est avec lui qu'elle est. Et pourquoi ne pas, enfin pourquoi se priver de ce qui précisément va faire du bien ? Ça ne concerne qu'elle. Là où je rejoins Alexandra, c'est qu'effectivement tout n'est pas bon à dire parce que l'homme se sent très vite dévalorisé. Celui ou celle qui est là peut se sentir dévalorisé s'il imagine qu'une tierce personne par exemple est convoquée sur la scène du théâtre psychique. Lydie dit j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement. Quel conseil ? Un dernier conseil pour Lydie ? Déjà ne pas culpabiliser de ça, de pouvoir les accepter et avoir en tête cette dynamique, d'être aussi concentré sur les vibrations que lui apporte son corps. Merci pour tous vos conseils. Je suis peut-être la première question. Merci beaucoup Alidie. Si vous voulez nous envoyer vos questions, on en a reçu beaucoup cet été, énormément. Donc on va essayer de répondre à toutes vos interrogations mais vous pouvez continuer à nous envoyer évidemment sur le Facebook, sur Twitter, par mail, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Bon, Caroline cette année, vous êtes vraiment très sympa, vous avez accepté de prendre tous les risques pour ceux qui ont la gentillesse de nous regarder dans cette émission puisque désormais vous allez tester, vivre des expériences, vous allez vivre toutes les premières fois. En fait c'est un peu la to-do list de sa vie. J'imagine que vous en avez peut-être déjà fait une en train de vous dire « Ah j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, il faut absolument que je le fasse avant tel ou tel âge ou telle période de ma vie ». Eh bien Caroline, elle est là pour tout tester. C'est génial. Vous avez déjà réalisé tous vos fantasmes ou vous avez des choses que vous avez vraiment envie de faire ? Ah non, moi il y a plein de choses que vous avez vraiment envie de faire. Je ne sais pas s'il y avait une liste. On peut préciser que ce n'est pas sexuel. Ah oui, ah là là ! Ah non, oui parce que je vois l'autre André qui s'affiche. Non, ça peut concerner tout. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous n'avez pas encore fait ? Moi, un sou en parachute. Un sou en parachute pour vous ? Voilà, mais je ne l'ai jamais fait quoi. Très bien, chanter en public moi, c'est un truc que je n'ai jamais osé faire. Et je n'avais jamais assisté à un défilé de haute couture. Ah, c'est bien. Ce n'est pas complètement mon monde. Et je me suis dit, ça m'amuserait d'être invitée et de voir comment ça se passe. Et donc, ben voilà, j'ai été invitée. On regarde ? Très important. Ce n'est pas mon monde, ça va se sentir. Je me suis habillée tout en noir. Donc on va essayer de rentrer. Normalement, il y a mon nom sur la liste. Parce que de toute façon, s'il n'y est pas, il est hors de question que je force le passage. Est-ce qu'il faut se lancer ou comment faire ? Je n'ai pas du tout envie qu'on puisse me pousser sur le côté. Parce que genre, il y a des gens importants qui passent. Je sais que je ne suis pas importante. Je n'ai pas envie qu'on me le fasse remarquer. Excuse me. Ok. Vous avez un contact peut-être ? Oui, vous voulez que je l'appelle ? S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Ça, ça ne vous dit rien non plus ? Si, c'est bon. C'est mon premier défilé. Ce n'est pas du tout à l'aise. Bon, la dame derrière moi vient de m'en regarder ultra bizarrement. Je n'ai pas quelque chose qui ne se fait pas. Mais comme je ne sais pas ce qu'il se fait, forcément, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne me connaît, donc personne m'embrasse. Donc, le moto embrassé. Bienvenue, Caro. Là, en revanche, si je reste seule pendant tout le défilé, ça va être un petit moment de solitude, mais qui va bien se passer. Les gens ne sourient pas énormément, donc je ne vais pas trop sourire, parce que sinon, je pense que ça va détonner. Donc, je vais prendre un look un peu sérieux. Alors, je ne savais pas si ma coiffure est à la mode ou pas, mais je vois que les jeunes filles qui sont des hôtesses sont coiffées pareil. Donc, a priori, ce n'est pas trop un propin, sauf si on me demande de servir le champagne. Vous travaillez dans la mode, vous êtes un petit. Moi, j'assiste à mon premier défilé. Non ! Alors, il vaut mieux pas être flambé quand on porte un t-shirt comme ça, parce que ça le fait tout de suite. Derrière, c'est le bout de l'ombre. Il y a Marie-Létono. C'est une version 2018. Version Revisited. Il y a de la star qui arrive. Katushka, non, comment on s'appelle. Oui. C'est Farida. Farida, oui. Mais c'est Naomi Campbell à côté. Ah, oui, d'accord. Moi, j'ai reconnu le... Naomi Campbell, bien arrivée. On nous confond tout le temps, partout je vais, voilà. C'est ça pour vous. Je me concentre pour descendre, parce que j'ai mis des talons très hauts. J'ai pas du tout envie de me viander d'une manière générale, et surtout pas à un défilé de haute couture. I did it ! Bon, alors, c'était comment cette première fois ? Écoutez, je l'ai fait. C'est pas mon monde. Ça, c'est vu. Mais c'est très sympathique de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est impressionnant ? Oui. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va passer de la brigade du look et vous dit, écoutez, non, c'est pas possible. Madame, ne restez pas là, vous dérangez. Bah oui. Merci de vous mettre sur le côté. J'imagine. Donc, j'avais l'impression de ne pas avoir les codes, du tout. Vous êtes fait des copines, quand même. Je me suis fait des copines, parce que j'étais entourée de femmes très sympas. Et vous remarquerez que ce petit éventail que je secoue sur ce plateau... Ah ! Vous l'avez ramené ! Je l'ai rapporté de ce défilé coté. Ça vous appuie ? Alors, écoutez, il y a un truc sur lequel j'ai complètement craqué. C'est une boucle d'oreille unique avec une mèche de chevaux. Elle est là ! Incroyable ! Et j'adore ! Une boucle d'oreille avec une mèche de chevaux. En fait, c'est... Donc, quand vous la portez, vous ne savez pas si c'est... La tresse de Elsa ou... C'est très joli. Après, le reste... Quand on tire dessus et qu'on t'arrache l'oreille... Ah bah non, mais ça doit être en clip. Parce que sinon, tu marches comme ça. Ça, c'était la robe de marier. J'adore la discussion. Ouais, ces robes de marier sont incroyables. Alors, elle a pu tester, une première fois, ça faisait partie de la to-do list, la wish list de Caroline Diamant. Mais vous, vous avez peut-être envie, un jour, d'assister à un défilé de mode. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est réservé à une toute petite élite. Mais en fait, c'est possible. On donne quelques conseils parce que c'est possible. Chacun donne un conseil ? Par exemple, il y a les hôtesses et les garçons qui sont là pour... Les fameuses hôtesses qui avaient le chignon, le même que Caroline. Voilà. On peut s'inscrire dans une agence et se débrouiller pour faire partie du staff. Ou alors, on peut se faire très amie avec une hôtesse, l'attendrir et elle la sera rentrée. Il y a une autre astuce aussi qui est très importante. Vous allez dans vos placards et vous mélangez toutes vos plus grandes pièces. Et vous, vous faites un look de dingue. Vous avez de l'assurance. Vous rentrez, vous passez tout droit. Je vous assure, si vous avez ce chic naturel, c'est une question d'attitude en fait, la mode. C'est pour ça qu'on m'a arrêté à l'entrée alors. Oui, mais là, t'as... Alors, j'avais un carton d'habitation. Si tu mets un truc un peu plus haut, avec des talons un peu bizarres et tout, et que t'assumes ton look. Je n'en ai raison. Tu rentres, tu te râches, je te jure. Pour avoir travaillé en haute couture, le conseil que je peux vous donner, en effet, il y a une catégorie qui s'appelle standing. Ce qui veut dire debout. C'est les places debout derrière. Si vous êtes très, 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 très looké et que vous allez à l'entrée d'un défilé, à la fin, ils laissent rentrer les plus lookés et ils les positionnent justement pour que la salle soit parfaitement remplie et qu'il y ait des gens extravagants. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. En tout cas, merci Caroline. Bravo. Bravo Caroline. Bravo. Elle va en faire cette année. Et cette année aussi, on va vous raconter encore des histoires qui ont bouleversé la rédaction, des témoignages rares pour vous sur les joies, mais aussi les difficultés évidemment de la vie. Et aujourd'hui, c'est l'histoire d'un cauchemar qui a duré près de 5 ans et qui a séparé un couple et une famille. Pour en parler, notre reporter Nawel Senad va venir nous rejoindre. Bienvenue Nawel. Bienvenue Nawel, bienvenue. Alors, votre histoire du jour, elle est consacrée à Jean-Pierre et Isabelle. C'est un couple à qui tout souriait, vie familiale, carrière professionnelle, jusqu'à ce qu'ils vivent une véritable descente aux enfers. Et oui, Daphné, j'ai rencontré Jean-Pierre, 59 ans, qui a été privé de sa femme Isabelle et de ses deux enfants pendant 5 ans. Alors, leur histoire commence il y a 13 ans lorsque la famille décide de s'expatrier au Qatar. Alors, le Qatar, c'est ce petit pays situé au bord du golfe Persique, à près de 5 000 kilomètres de Paris, en plein boom économique grâce aux hydrocarbures notamment. Et c'est donc ici que Jean-Pierre a décidé d'installer sa société de management avec un associé qatarie. Alors, l'affaire prospère, mais rapidement, le compte de fait prend fin, puisque Jean-Pierre est accusé d'avoir signé des chèques sans provision. Alors, c'est un délit qui est très sévèrement puni au Qatar. Alors, forcément, le Français clame son innocence. Il dénonce même une manipulation de la part de son associé qatarie. Sa famille retourne en France, mais lui devrait être incarcéré pendant 5 ans dans un centre de détention à Doha, sans pouvoir voir ses proches. On m'a mis dans une annexe de la prison centrale, et là, c'était terrible. C'était des blocs sans lumière, sans lumière du jour, avec l'électricité en permanence, des gens qui ne dormaient jamais, des dortoirs prévus pour 8, où on était 20, parfois 30, à dormir à même le sol. Tout existe dans ces blocs-là. Les pires trafics, que ce soit les trafics humains, que ce soit les trafics de drogue, que ce soit des trafics de téléphone et autres. Et heureusement qu'il y avait des trafics de téléphone qui me permettaient de rester connecté à ma famille et à l'extérieur. Je m'endormais en pense à eux, je me réveillais quand j'arrivais à dormir en pense à eux, et il n'y avait plus que ça qui comptait. Isabelle m'envoyait des photos, des photos d'elle, des photos des enfants. Je voulais qu'ils se sentent encore intégrés dans la famille, comme si de rien n'était. Je faisais en sorte de créer l'illusion qu'il était en voyage professionnel, un long voyage professionnel, et qu'il était toujours connecté à nous. C'était un rocher sur lequel je me suis accroché tout le long. Pendant 5 ans, Isabelle ne vit plus que pour faire libérer son mari. Elle crée un comité de soutien, multiplie les démarches auprès de l'ambassade de France au Qatar, envoie une demande de grâce, et écrit même au président François Hollande en vain. C'était moi qui faisais tout pendant quelques années, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. J'étais comme une infirmière, donc je me disais que c'était l'infirmière de Jean-Pierre, l'infirmière de son âme. Il pouvait appeler à n'importe quel moment. Comme je savais que c'était très difficile pour lui, je laissais tout, je laissais tout en plan, et je m'isolais et je parlais de tout et de rien. Et il m'expliquait ce qui se passait là-bas. Et donc, je vivais que pour lui. Et je lui ai demandé d'appeler moins souvent, parce que je n'arrivais pas à vivre. J'étais une mère pour mes enfants. J'étais une fille pour mes parents. J'étais la femme de Jean-Pierre, mais je n'étais plus une femme. J'ai énormément maigri. Je faisais 49 kilos pour 1m70 pendant quelques années, donc j'étais très, très maigre. Je n'arrivais plus à manger, je n'arrivais plus à dormir non plus. Donc c'était dur, j'avais une tête de mort vivante. Mon père m'a demandé de me maquiller, parce que je ne me maquillais pas, tellement j'étais horrible le matin. Et il me disait que je faisais peur aux enfants et qu'ils le vivaient mal. Donc de là, tout ça, je me suis dit que je devais vivre et être bien. C'était plus l'Isabelle physiquement belle que j'avais connue, c'était une Isabelle dans la souffrance. Le regard éteint, fatigué, ça me faisait souffrir au-delà de ma propre souffrance. Peut-être que me savoir emprisonner, comme elle le disait de temps en temps, la maintenait avec moi en prison. Et pour la libérer, il fallait que moi, je ne sois plus dans la prison, soit en étant libre, soit en n'étant plus en état d'être incarcéré. Et j'ai souvent pensé à ce que ça s'arrête. Et avez-vous déjà songé à le quitter ? Non. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit ? J'étais en colère contre lui et je lui exprimais de vive voix, mais il quittait, non. Jamais. Alors comment est-ce que Jean-Pierre a finalement retrouvé sa liberté ? Eh bien, malgré les trois grèves de la faim qu'il a entamées et les nombreux courriers envoyés à la diplomatie française par Isabelle, rien n'a changé. Et c'est finalement une grâce de l'émir du Qatar en juin qui aura permis à la famille de se retrouver. Et donc à Paris, c'est à l'aéroport qu'Isabelle va retrouver son mari sans rien dire aux enfants. Regardez ces images. C'est ça. Donc elle n'a rien dit à ses enfants à ce moment-là afin d'éviter toute fausse joie. Et c'est donc à Metz, qui est la ville d'origine de la famille, que Jean-Pierre a retrouvé ses proches qui, comme lui, ont bien changé. La gare de Metz, la gare des retrouvailles. Je crois que plus même qu'à l'arrivée à Roissy-Paris, la vraie liberté, c'était ici. La liberté, c'est d'être près de ceux qu'on aime. Et là, tout le monde était réuni. Tout le monde était là. Là, j'ai respiré. Quand je l'ai vu arriver comme ça, pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Puis je me suis dit, hé, il y a quand même la même démarche que ce que je m'en fais. Du coup, je me suis approchée. Ça, le lendemain, il m'a regardé et puis je lui fais un cadeau. C'est vrai, tu es arrivé comme un chat, comme ça, tout doucement. C'est vrai, ça ? Oui, parce que je n'étais pas totalement sûre que c'était lui. Il y a peut-être des gens qui portent aussi des chemises pas... Des chemises bizarres. Oui. Tellement bien. Alors, c'est important pour moi ici, puisque quand je recevais les appels de Jean-Pierre, il pouvait entendre des sons des cloches. Et c'était quelque chose qui le ramenait à la réalité de notre quotidien. C'est-à-dire, nous, on entendait tout le temps des cloches. Et c'est comme si, par le son, je le ramenais ici. C'est ce qui rend cet endroit vraiment particulier. Ici, tout est minéral. Et c'est ce qui me manquait le plus dans une cellule. Alors, entendre la voix d'Isabelle avec cette tonalité, le son des cloches là-dessus, c'était jour de mariage tous les jours. Aujourd'hui, je vis au présent. Je me laisse aller, je me laisse vivre. Je laisse aller le temps, je laisse aller les impulsions. Je suis à l'écoute des désirs de mes enfants, de ma femme. Avant, j'avais l'impression de jamais avoir le temps pour ce genre de choses. J'étais dans le mouvement, dans la carrière, dans le statut social. Je voulais impressionner à la fois ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, je veux juste être là, près d'eux. Il savoure et il déguste chaque moment. Il prend le temps de tout. Même quand il fait à manger, ou il fait la vaisselle, ou il repasse, ou ce genre de tâches ménagères qu'il ne faisait pas, eh bien, il savoure chaque instant. Je me sens bien comme ça. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un moment d'émotion, les cloches nous ramènent à la réalité. Et c'est ce qui se passait pendant que je téléphonais à Isabelle. Souvent, il y avait des moments et des silences qui étaient meublés par les cloches. Ça fait partie du charme de cet endroit. C'est beau de les voir comme ça, aussi heureux, alors qu'on a traversé une période difficile. C'est clairement un exemple au niveau de leur relation entre eux. Parce qu'ils ont un amour tellement fort l'un pour l'autre. C'est un couple auquel on peut rêver. C'est une histoire qui n'a pas encore été écrite, mais qui le mérite trop. Alors, c'est vrai que c'est bien de préciser que ça a bien de se passer. C'était au mois de juin que vous les avez rencontrés. C'était tout frais. Il y a quelque chose qu'a dit Isabelle qui m'a interpellée. Elle a dit, j'étais très en colère. Et d'ailleurs, je le lui ai dit, mais je n'ai pas bien compris. Elle était en colère contre quoi ? C'est une victime lui aussi, puisqu'il dit qu'il est innocent. Il n'a pas fait ses chèques en bois. Elle est en colère pour quoi ? Elle était en colère. Alors, je suppose qu'elle lui en veut d'être partie au Qatar, parce que forcément, c'était un choix pour sa carrière professionnelle. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance à plaindre les personnes qui sont incarcérées. Mais finalement, c'est peut-être tout aussi dur pour l'entourage. Et ça a été vraiment le cas, en tout cas pour Isabelle, qui a vraiment souffert. En plus de ça, elle avait quand même deux adolescents à charge. Lorsqu'elle s'est retrouvée en France, elle était complètement démunie. Elle a dû retourner vivre chez ses parents. Enfin, ça a été vraiment très compliqué pour elle. Alors, tout ça a duré cinq ans. La libération vient de se faire. Il est rentré sur le territoire français au mois de juin. On te pose la question comment un couple se reconstruit après ça ? Pas dans le silence, en tout cas. C'est-à-dire que je crois que la première des choses, c'est de pouvoir parler, de verbaliser ses émotions autour de ça. En même temps, il y a un vrai décalage entre ce qu'ils ont vécu l'un et l'autre. Lui, une expérience très traumatisante. Il le dit au début, la prison, les conditions de détention étaient extrêmement difficiles. Donc ça, c'est à vivre minute après minute. Et elle, la représentation qu'elle s'en fait. Et elle entend chaque fois qu'il l'appelle, au fond, sa détresse. Donc, il faut qu'à mon avis, elle soit consciente, et je pense qu'elle l'est, qu'il va y avoir des moments de décalage où il n'aura pas envie de parler. Où il n'aura pas envie de raconter ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas ce problème-là. Parce qu'ils étaient dans la parole sans arrêt. Quand il était là-bas, déjà, il communiquait. Et là, il a l'air d'exprimer tout ce qu'il ressent. Et au contraire, j'ai l'impression qu'il a vu... Aujourd'hui, il vit cette expérience comme une expérience de rédemption. Il y a un grand sage qui s'appelle Sri Aurobindo et qui a connu l'illumination en prison. Alors, l'expérience de la prison, c'est terrible, je ne la conseille à personne. Mais quand il dit, voilà, maintenant, j'apprécie, je suis là dans chaque instant. Avant, je n'étais pas là pour les miens. Je laisse ma carrière de côté. Je privilégie ma famille. Mais c'est mieux que ça. Chaque cloche qui sonne, tout d'un coup, la vie, elle prend une valeur formidable. On a l'impression presque qu'il vient de vivre une expérience initiatique. et elle, elle partage ça. Quelque part, elle a gagné aussi ce combat qu'elle a mené pendant cinq ans. Mais les gens qui ont été malades vous diront exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on sort de la maladie, quand on a été menacé, qu'on a été privé de liberté, que ce soit physique, que ce soit pour une raison ou pour une autre, et qu'à nouveau, on est mieux, on a le même sentiment. Là, on parle de lui, mais c'est vrai qu'on la sent. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Elle a pleuré dans le reportage. Est-ce que quand il revient, est-ce qu'il n'y a pas ce truc où elle, elle lâche complètement et ça peut basculer ? Est-ce que la femme peut craquer à ce moment-là parce qu'elle était en tension ? Elle était là pour soutenir, gérer une famille. Est-ce que lui, il a vécu ces choses atroces, mais est-ce qu'elle, elle ne va pas rentrer dans ce tunnel-là à ce moment-là ? C'est-à-dire qu'elle a été portée par ce combat, ça a été sa raison de vivre. Donc, quand elle a obtenu, au fond, tous ces mécanismes de défense, c'est vrai, peuvent lâcher et elle peut s'effondrer. C'est vrai qu'elle pourrait faire une dépression alors qu'il est à ses côtés. Mais visiblement, elle ne la fait pas. Alors là, ce qui est assez étrange, c'est que depuis qu'il est revenu, ils n'arrêtent pas de rire. C'est beau. Alors, en permanence, et même en fait, cette expérience dramatique qu'ils ont vécue, ils en parlent avec humour. Par exemple, ils vont parler du Club Med Qatar ou alors, partez au Qatar, vous n'en reviendrez pas. Ce genre de choses, en fait. Et ils sont en permanence en train de jouer, en fait, avec cette expérience, mais peut-être que ça ressortira de manière plus dramatique dans quelques mois. Peut-être que ce qui permet aussi cette reconnexion si rapide, c'est qu'ils ont maintenu un lien mais sa situation à elle était dingue aussi. C'est toute sa féminité, corps et âme, qu'elle a dû mettre entre parenthèses. Elle dit, j'ai été mère, j'ai été la fille d'eux et tout ça, j'ai été sa femme pour le soutenir. Mais elle s'est mise complètement entre parenthèses pour être une guerrière et se battre. Et elle en est quand même venue à lui demander d'arrêter, enfin, de l'appeler moins souvent. Alors que lui, on avait beaucoup besoin. Il a eu besoin d'écrire aussi ? Oui. Alors, en prison, il a écrit son témoignage qui s'appelle Capti. Donc, c'est un livre qui a été intégralement écrit en prison dans des conditions difficiles puisque les surveillants lui interdisaient d'envoyer ses notes. Alors, dès qu'il avait l'occasion d'avoir sa femme au téléphone, il se cachait sous une couverture et il lui lisait tous ses écrits. Et elle, en fait, a tout enregistré. Et ensuite, elle retranscrivait tous ses écrits. Incroyable. Donc, en tout, il y a plus de 80 enregistrements. Jean-Pierre Marondiou, incroyable témoignage. Et d'ailleurs, je les remercie. Je remercie toute cette famille de nous avoir raconté votre histoire. Aujourd'hui, on vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Tenez-nous au courant. Merci, Nawal. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup de questions qu'on a reçues tout l'été dès qu'on a ouvert les réseaux sociaux de l'émission. Bon, on a été abreuvés de questions. Alors, on ouvre celle-ci. Ah, vous reconnaissez cette petite enveloppe. Évidemment, elle est toujours là, cette saison 2 aussi. C'est le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors, vous avez reçu un courrier de Ilina, 21 ans, qui vous écrit « Je m'appelle Ilina, j'ai 21 ans, je suis en couple avec mon premier amour. Je suis en vacances sans lui et depuis, je rêve souvent que je le quitte. Qu'en pensez-vous ? » C'est très mignon, son petit message, Ilina. Mais oui ! Alors, vous êtes en couple avec votre premier amour, c'est trop mignon. Vous êtes en vacances sans lui, ça arrive, et vous rêvez souvent que vous le quittez. Alors, moi, je peux vous dire que... Je ne vais pas vous parler du rêve, on demandera à Caroline ce que signifie le rêve. Vous avez peut-être envie de le quitter, je ne sais pas, ou peut-être qu'en vacances. À mon avis, ce qui vous arrive, c'est que vous êtes sans lui, donc, comme tout le monde, à tous âges, il y a des tentations quand on est en vacances. Je pense que... Ce n'est pas tant que vous rêviez que vous le quittez. Je pense qu'il y a eu des petites... Voilà, des garçons, des garçons, certainement, qui vous ont intéressés, interpellés, dont vous auriez peut-être eu envie. Et comme vous êtes une fille très bien, vous vous dites que la prolongation de l'envie, peut-être, de connaître quelqu'un d'autre, puisqu'il s'agit de votre premier amour, passerait par le fait de le quitter. Alors, ça, c'est mon interprétation, et elle n'est pas psy. Donc, qu'en pensez-vous ? Rien de grave. Tant que vous rêvez, voilà. Maintenant, une fois que vous êtes réveillée, posez-vous vraiment la question, au-delà de ce rêve dont Caroline nous dira peut-être la signification, posez-vous la question une fois éveillée. Est-ce que je l'aime toujours ? Est-ce que j'ai envie de le quitter ? À mon avis, moi, je sens une envie de vivre autre chose. Ce n'est pas forcément que vous n'aimez plus votre premier amour, mais peut-être que 21 ans, voilà, on se dit qu'on a envie de faire d'autres expériences. Je passe la parole à Caroline. C'est une bonne idée. C'est vrai que les rêves vont très souvent traduire à la fois ou nos peurs ou nos désirs déguisés. Là, j'ai l'impression que le désir, il n'est même pas déguisé. Qu'est-ce que je lis ? Littéralement, je rêve souvent que je le quitte. Voilà. Donc, elle rêve de le quitter. Ah bon ? Vous le lisez comme ça ? C'est beaucoup plus cash, en effet. Ah oui. Je m'en tiens au mot. Est-ce que quand elle va le retrouver, elle fera le même genre de rêve ? C'est la question qu'elle doit se poser. Ça a duré combien de temps votre premier amour ? Parce qu'elle était jeune, 21 ans, Lina. Moi, ça a duré... Ça dure depuis toujours parce que je ne l'ai pas eue, en fait. Ah ! Le jour où je lui ai fait ma déclaration, elle venait de me dire qu'elle avait rencontré Jésus-Christ et qu'elle avant, elle m'aimait et qu'elle avait Jésus-Christ. Mais non ! Elle est devenue... Elle n'est pas concurrencée. Non, je ne sais pas quoi, pentecôtiste. Mais attendez ! Mais ça explique tout ! Mais oui ! C'est clair ! Mais tout est limpide, maintenant ! C'est fou, hein ! On la retrouve ou pas ? Elle s'appelle comment ? Non. D'accord. Ok, très bien. Elle s'appelle Christine. Merci. Bonjour, Christine. Elle était des... Merci, Caroline. Merci à vous tous d'avoir répondu à Ilina. En même temps, c'est le retour des vacances. On ne rate plus. L'heure de la rentrée a sonné, évidemment, avec son lot de tracas. Vous, autour de la table, il y a les impôts à payer. J'adore rappeler ça. La rentrée des enfants, le retour au travail, préparer un goûter pour André Manoukian. Qu'est-ce qui vous stresse, vous, là, pour cette rentrée ? Rien ? Si ! Tout ce que vous venez de dire. Tout ? La totale ? C'est vrai ? Bon, on repart ? Non ! Ce serait volontiers. Non, mais c'est plus... Non, mais c'est plus... Non, mais je suis très contente. Moi, j'aime bien les débuts. Mais moi, j'aime bien les rentrées. C'est très bizarre. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi. Non, j'adore revenir. Bon, en tout cas, Jeanne-Anne a apparemment une recette pour nous relaxer en cette rentrée. C'est le coup de cœur de Jeanne-Anne. Franchement, Daphné, tout ce que vous venez de dire, ça me stresse énormément. Mais oui, non, mais nous aussi. Et là, ça fait beaucoup. Le curseur est au maximum du stress à la rentrée. Et il y a des chercheurs espagnols qui ont fait une étude. Et effectivement, 35 % des travailleurs entre 25 et 40 ans seraient effectivement ultra stressés. Et ils feraient face à ce qu'on appelle le syndrome post-vacances. Moi, je les comprends. C'est hyper stressant. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour tous ces gens qui sont effectivement affectés par le stress de la rentrée comme moi. J'ai un petit peu stressé aujourd'hui. Et bien, effectivement, j'ai trouvé quelque chose. J'ai enquêté, j'ai trouvé le sujok. Le sujok. C'est une médecine chinoise et indienne qui a été créée il y a 20 ans par le professeur Jaé Hu, qui est lui professeur à l'Université de Séoud il y a 20 ans. Il a l'air décontracté. Oui, il est bien. Il a l'air très détente. Elle est bien, elle est bien. Et alors là, vous allez me dire, le sujok, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un massage énergétique et on va utiliser vos papattes, vos mains-mains, vos mimines. Ah bon ? Alors, regardez, le sujok, c'est très simple. Vos mains correspondent à votre corps. Regardez. Attention, ce n'est pas des vraies mains. C'est un peu flippant. C'est vrai ? Ah, mais c'est très drôle. Le pouce, c'est votre tête, l'index et l'auriculaire, c'est vos mains, vos jambes, c'est les deux doigts du milieu et ensuite, vous avez l'intestin, le squelette, etc. Caroline, vous avez des douleurs, des stress, des nœuds quelque part énergétiques. Oui, alors moi, je coince souvent là les... Comment ça s'appelle ? Les cervicales. Non, les trapèzes. Les trapèzes. Donc, on va les masser un petit peu au niveau du pouce. Mais plus que masser, vous allez voir, c'est une vraie technique et pour ce, j'ai invité une spécialiste, Myriam Awidad. Daphné, venez avec moi, on va vous déstresser. Myriam, mettez-vous là, Myriam, venez là. Bonjour. Mais je peux vous serrer la main ? Oui, je peux vous serrer la main. Ah, je ne vous sens stresser. Elle a de l'énergie. Daphné, mettez-vous ici parce que vous allez être donc aujourd'hui notre conan, comme d'habitude. Ça va vous faire du bien, normalement. Donc, Myriam, merci d'être là avec nous. Vous êtes une spécialiste. Oui. Donc, on utilise les mains. Daphné, tendez votre main. Laquelle ? Vous allez me toucher quoi ? Pour les femmes, c'est plutôt la main droite. Ah, Edith, je le jure. Donc, tournez-vous. Donc, faites-le les autres peut-être aussi sur vous. C'est important parce que vous allez pouvoir le refaire à la maison, n'est-ce pas, Myriam ? Vous allez donner des astuces pour vous détendre et vous faire du bien avec des points. Et les hommes, c'est plutôt la main gauche. André, main gauche, ça va aller ? Oui, ça va. On est bon. Je suis en train de me gratter quoi, là ? À votre avis, regardez. C'est l'intestin, je crois. Alors, Daphné a donné sa main droite. Premier exercice, par exemple, pour soulager les douleurs de tête, les migraines qu'on a un petit peu. On est fatigué. Alors, faites-le aussi dans le public. On dort peu, etc. On utilise le soutien. Que fait-on ? Alors, d'abord, on va prendre un stylet. D'accord. Donc, on a un stylet. Voilà, le stylet, en fait, c'est un outil de diagnostic. Et donc, où est la tête ? Est-ce que vous avez vu où était la tête ? La mienne, elle est là. Sur le pouce. Ah oui, le pouce. Donc, ici, c'est mou comme le visage. Oui. Et ici, dur comme le crâne. D'accord. D'accord ? Donc, quand on a mal à la tête, en général, ça va être soit ici ou là. Oui, sur les tempes. Voilà. Donc, si c'est au milieu, ça va être ici et sur les tempes, sur le côté. Tout simplement. Vous allez venir appuyer, en fait, avec votre stylet ou passer un mot ? D'abord, on va rouler le stylet de cette manière-là. Rouler alors peut-être votre doigt. On peut le faire avec un stylo. Avec un stylo, c'est parfait. Un stylo aussi, c'est très bien. Et alors ça, pendant combien de temps vous allez le faire ? Deux heures. Alors, pour le diagnostic, ça va être très rapide. C'est juste voir les points de tension. Est-ce que vous sentez des petits grains ou des petites tensions ? Oui, oui. Des petits grains, ça ne va pas ? Vers ici. Vous avez mal à la tête, vous avez mal à la tête, Daphné. Là, c'est parce que vous appuyez très fort. Ça ne va pas faire mal à tout le monde. Ah oui, là, ça fait un peu mal. D'accord. Et ici ? Oui, gentiment. Je ne suis pas très douillette. Donc ça va plus être là. Oui. Donc une fois qu'on a trouvé les points de correspondance, on va stimuler les points. Et alors, on va, avec le soujouk, régler qu'un seul problème. Par exemple, si Daphné a très mal à la tête, on ne s'occupe que de ça. Ou si elle a d'autres douleurs, on va pouvoir les diagnostiquer. Ou si la personne vous le dit, on peut venir tout simplement appuyer aussi. On ne travaille pas juste sur un point énergétique. Mais parfois sur une zone. Sur une zone. Là, comme on travaille sur la tête, on va travailler sur un point qui est douloureux. Oui, ça fait mal là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi pour, comme vous disiez, vider la tête, on peut faire un massage. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire à la maison. C'est ça qui est bien. C'est vraiment une technique très, très simple. Question. Oui. Vous parliez des mots de tête. Non, non, c'est très important. Quand on a mal dans le haut du crâne et que donc c'est dans la partie dure, mais alors du coup, ça va être ici, à ce niveau-là. Donc tout en haut du pouce, Caroline. Entre l'ongle et le... Exactement. Sur la partie molle. D'accord. C'est ça ma question. Est-ce que si on appuie plus fort, ça nous détend plus, ça dénoue nos points de stress ? Après, il faut appuyer, mais pas trop fort. Je veux dire, là, on stimule, mais il faut être quand même doux parce qu'il y a des gens qui exagèrent un peu. Tu t'enfonces le stylet, tu finis à l'hôpital, quoi. Ok, d'accord. Là, vous sentez plus la douleur. Oui. Donc voilà, on va stimuler comme ça pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes par point. Ensuite, il y a autre chose et c'est pour ça aussi que je vous ai contacté, Mérime, qui m'a fascinée, c'est que grâce aux graines, vous allez pouvoir aussi dénouer et nous apporter de l'énergie avec le sujuk. C'est-à-dire qu'il y a des graines qui vont vous faire du bien et que vous allez pouvoir venir utiliser pendant votre séance à la maison de sujuk et on va vous les décrire parce qu'il y a 3 organes qui nous ont intéressés quand on a enquêté ensemble. Donc pour le cerveau, par exemple, quand vous avez des douleurs un petit peu au niveau du cerveau, on va utiliser la noix. C'est ça. On va vous expliquer, bien évidemment, comment on l'utilise. Pour le rein, qui est quand même l'organe de l'énergie, de base, et qu'il faut un petit peu renouveler, stimuler et renforcer, il faut utiliser un haricot. Voilà, les haricots. Et enfin, pour les poumons, quand on a mal au poumon, qu'on a du mal à respirer, quand on est très stressé au bureau, quand on vient de rentrer, on a du mal un petit peu, on se dit, ah, j'étouffe et tout, j'étais en vacances, j'étais bien. Syndrome post-vacances, graines de sarrasin. Alors, je vais vous montrer le rein, par exemple. Ah, le rein. Justement, pour la rentrée, l'idéal, c'est vraiment renforcer l'énergie du rein, qui est vraiment très importante en médecine chinoise. C'est vraiment le réservoir énergie ancestrale. Donc, c'est un petit peu... Mais où est-ce que vous allez mettre une graine ? Donc, on va prendre la main et donc là, le dos, donc on avait dit que là, c'est les jambes. C'est les jambes, oui. C'est les bras. Donc, les reins vont être à peu près là. D'accord. Et donc ? Donc... Tenez, je vous assiste au niveau du haricot. Vous me collez des haricots sur la main. Oui ! Exactement. Et vous allez vous... Ça va dénouer, recharger en énergie. Je découvre. Je suis sûre que c'est génial. Ah non, c'est génial. Moi, je le fais. Mais me faire coller deux grains sur la main... C'est sympa à la rentrée. Ça va recharger vos reins d'énergie. Oui. Et je garde combien de temps mes grains ? Deux heures. Deux heures. La noix, on la met où ? Au niveau de la tête, le cerveau. Là ? Sur le pouce ? On se la colle sur le front ? Sur le pouce ? Il faut vraiment que les graines soient biologiques. D'accord. Autre chose, une fois qu'on a mis les graines, on les laisse deux heures et on jette les graines. On les réutilise jamais. Jamais. On ne leur fait pas un shampoing. Parce qu'elles vont absorber l'énergie. Et les graines de sarrasin, la dernière chose, s'il vous plaît, on la met où ? Dans ces cas-là, on les mettrait sur le poumon ? Alors, le poumon qui est juste ici. Voilà. Pour les personnes qui ont du mal à respirer, qui sont stressées. On met des graines de sarrasin sur le scotch et après, on les colle. On vient sur le petit ruban adhésif. Et moi, j'avais envie de vous parler de cette nouvelle médecine chinoise, aussi indienne, coréenne, plus précisément, parce que ça fait du bien pour la rentrée et que c'est des petites choses qui vont nous déstresser. Vous nous mettez les coordonnées, les conseils et tout. Tout ! Les haricots, les graines, les silles et tout ça. Allez-vous coller des haricots. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et oui, parce que c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Je t'aime, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors, surtout, événement ce soir. Premier épisode d'Ainsi Grand Soleil. C'est le nouveau feuilleton. C'est à 20h40 sur France 2. C'est ce soir. sur France 2. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse avec Sophie d'avant et affaire conclue. On est tout évidemment à une tarpe fine. On vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada